Les petites couleurs de Patricia Plattener avec Bernalette Lacombe et Amie Grimbert qui est mon invité ce soir. C'est un film charmant, très touchant. Oui, il est joli. Moi je ne sais pas, il m'a rendu heureuse et pourtant j'aime pas me voir. On va en parler. Alors on est ravis de ce retour au cinéma à nous qu'après deux ans, vous dites je ne peux faire que ce que j'aime, c'est ma force et ma faiblesse. C'est vrai, coucher utile apparemment ça sert. Oui, vous n'êtes pas carriériste du tout. Si, j'ai envie de faire des belles choses et être carriériste aussi, je suis très orgulleuse. Vous savez qu'on est à la fiche 69, les rôles sont inversés, c'est à vous de me poser une question. 69 Tu m'aimes bien ? Oui, beaucoup. C'est pas nouveau, c'est la première fois qu'on se voit. Oui. Voilà. Je vais peut-être vous laisser du coup. De toute façon quand il y a deux mecs pour une fille, c'est toujours moi qui m'en vais. Donc nous disions que vous n'aviez pas de la réussite, le cliché habituel, vous n'êtes pas dans le paraître. Et c'est vrai qu'à l'époque où vous étiez l'épouse de Bertrand Blier, tout ce qui était grande soirée, tout ce qui était grand palace, grande vie, ça ne vous fascinait pas ? Je m'ennuyais un peu. Il y a une phrase de Paul Morand qui dit, à l'époque je menais cette petite existence que l'on nomme la grande vie. C'était un peu ça finalement. Non, moi j'ai vécu une grande vie qui était une vie d'amoureuse. Oui. Ça c'était une très très grande vie, on s'est bien marrés. Mais sur le plan social, ça ne vous branche pas ? Sur le plan social, je n'ai pas beaucoup de conversations, je dis toujours les choses qu'il ne faut pas dire, donc je ne suis pas très sortable. Et je m'en suis pris plein la gueule à cause de ça, donc il valait mieux que je reste chez moi. Vous dites que c'était comme dans un film et puis le film s'est arrêté. Vous regrettez cette surexposition médiatique dont vous avez été victime à l'époque ? Non, pas du tout. Non, non. Vous ne regrettez rien. Si, je regrette des trucs mais pas ça. Vous regrettez de ne plus être la muse d'un grand créateur peut-être ? J'attends le prochain. Oui. Alors aujourd'hui vous vivez seule avec votre fils, sans télé, sans journaux et vous peignez. C'est magnifique. Comment vous savez tout ça ? Merci les enfants. Vous êtes moins riche et plus heureuse maintenant ? Oui, je crois. J'étais assez heureuse avant mais je crois que ça fait que... Vous préférez vivre seule plutôt qu'avoir un petit amour. J'ai eu trois grands amours dans ma vie et finalement, vous ne voulez que des grands amours vous ? Tant qu'à faire. Oui. Je n'aime pas me faire chier à deux. Non, c'est très... Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de place l'amour donc il faut qu'il soit vrai et grand et bien, voilà. Mais pourtant, j'ai plein de prétendants mais... Ah oui, quand on vous voit, c'est ça. Moi, on a un truc en commun en tous les cas. C'est quoi ? C'est que la solitude, on ne la subit pas. On aime bien être seule. J'aime ça. Moi aussi. Vraiment, ça me fait du bien. J'aime ça. Je vais vraiment vous laisser là. Moi, même le petit amour, je suis preneur à j'achète. Je me demande si on ne peut pas être seul ensemble, finalement. Mais on se fait tellement chier dans les petits amours. Oui. Je ne connais pas trop encore. Mais qui est-ce que ça ? Non, non, non. C'est de ce côté-là, j'étais dans une cave avec des amis. Je me suis rattrapé à une condition physique mais... Oui, un peu. En amour en tout cas. Vous n'avez jamais vécu l'amour ? Jamais. Non, ce n'est pas vrai. Si, si, mais j'attends. Je suis super optimiste. Comme ça se voit, je m'habille en noir. Non, jamais. Je ne sais pas à quoi faire ça, mais j'ai amoureux. Ça m'énerve. Je crois qu'à partir de cette émission, vous allez avoir beaucoup de propositions, Laurent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, c'est ce qui m'affole un peu. Je ne pourrais pas faire le tri. Non. Vous savez qu'on a marié Larousseau. Vous avez vraiment marié Larousseau ? Oui. Et ça me dit ? Mes gens, ça me dit. Oui, vraiment. Et là, il fait gaffe. Donc, non, mais c'est vrai que la solitude, vous ne la subissez pas, vous la pratiquez. Quand vous étiez adolescente, vous pensiez sérieusement devenir religieuse ? J'avais, oui. Je ne croyais pas en Dieu, alors ça, c'était un peu le souci, mais j'avais assez envie de vivre entre les bonnes femmes, dans le calme, et ne pas passer son temps à se séduire, à se mentir, à se frotter, à se frêter. Oui, vous avez une soif d'absolu incroyable. Non ? Je suis un peu con de ce côté-là. Non, pourquoi ? Mais alors, le problème, c'est que votre foi a été humiliée chez vous, parce que... Oui. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Chez vous, dire que vous vouliez être nonnes, c'est carrément un blasphème, c'est un tabou d'aimer le bon Dieu. Alors, il y a un truc extraordinaire, c'est que vous prétendiez aller à des manifestations pour aller au catéchisme. Ça, c'est à quoi ? D'habitude, c'est l'inverse. On dit, je vais au catéchisme, on va au manif. Vous, c'était... C'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est incroyable. Voilà, donc une enfance silencieuse. Je pleurais tout le temps. Ah oui ? Oui. Pas très heureuse, quoi. C'était mieux après, oui. Oui. Vous n'aviez pas le mode d'emploi de la vie, quoi. Ah non, j'y comprenais rien. Maintenant, ça va mieux ? Oui. Alors, il faut dire que votre père, Anouk, est un homme hors du commun. Vraiment. La journée, le père d'Anouk dirigeait Gilette. C'est lui qui a inventé le G2 de Gilette, les deux lames. Il y en a une comme au foot, il y en a une carré, puis l'autre... J'ai pas de barbe, moi. Oui, d'accord, moi. Je ne me rase pas, c'est vrai. Avec ma puberté tardive, je ne sais toujours pas à quoi ça ressemble à poil. Donc, voilà. Donc, l'inventeur, dans la journée... Tant mieux, tant mieux pour lui. Dans la journée, Gilette, grand patron français. Et la nuit, votre père, sous le nom de Michel Vinavert, écrivait, donc, pour le théâtre. C'est un auteur important, qui a fait des pièces comme Les travaux et les jours, Par-dessus-bord, enfin, des pièces marquantes. Et souvent, j'ai remarqué sur les rapports dominants-dominés, non ? Oui, tout ce qu'il a écrit raconte comment les dominés sont plus forts que les dominants. Voilà. Alors, il y avait une double vie. Alors, vous, vous connaissiez le papa de la journée, Michel Grambert, mais celui de la nuit, Michel Vinavert, vous le connaissiez beaucoup moins. Non, je ne savais pas qu'il écrivait. Je ne savais même pas qu'il s'appelait Vinavert. Et puis, en plus, quand il nous emmenait aux premières et tout ça, il avait une perruque avec des cheveux longs. Il était habillé comme un bandit, quoi. Et ce monsieur-là, je ne le connaissais pas. Et puis, un jour, les ouvriers de son entreprise ont compris que Vinavert et Grimbert, c'était le même, que le gauchiste, c'était celui qui les virait la journée. Donc, ils l'ont séquestré pendant 10 jours. Et pendant 10 jours, là, j'ai perdu mon père. Et puis, après, on lui a posé des questions. Et après, il a arrêté de faire le patron. Oui. Et alors, donc, chez vous, il y avait Planchon qui venait, il y avait Vitesse, Barthes. Vous ne saviez pas qui ils étaient, vous les voyez passer. Et vous avez 12 ans, lorsqu'un, l'un des visiteurs de votre père, Jacques Lassalle, vous demande de monter sur scène. Voilà. Mais je n'ai pas compris pourquoi. Ah oui. Enfin. Mais ça ne vous a pas dénoué, quand même. Il y a des gens qui ça auraient dénoué. Non, mais c'est vrai, ça ne vous a pas libéré vraiment ? Non, au contraire, je crois que je suis tombée tout à fait gravement cinglée à ce moment-là. Oui, c'est ça, c'est bizarre, parce qu'il y a des gens à qui ça aurait fait du bien, sur le plan psychanalytique, pas vous. Vous êtes restée bunkerisée, repliée sur vous-même, disons, jusqu'à votre rencontre avec Bertrand Blier. Et quand vous rencontrez Blier, vous dites, c'est comme si j'avais rencontré mon proche. Blier, c'était balèze, oui. Voilà, alors avec Blier, vous faites merci la vie, un, deux, trois soleils, mon homme. Alors réaction terrible à votre rôle dans mon homme. Un soir, un type très chic dans un bistrot et quand il part dessus, avec une femme très chic, vous tabasse. Il me traite de sale pute. Oui, c'est ça, parce que dans le film, il faut dire que vous jouiez le rôle d'une prostituée. Oui, non, je ne pense pas que ce genre de mec aurait tapé une vraie pute. Il tapait une fille qui, à mon avis, racontait comment on fait les choses du sexe autrement que les magazines l'imposent. Mais il m'a dit que j'étais la honte du cinéma. Et puis sa bonne femme me disait, vas-y, tape là, tape là, et tout ça. Et personne n'a réagi, alors que c'était tout ça aux Champs-Elysées. Ah, c'était aux Champs-Elysées ? Oui. Ah oui. Mais c'est arrivé, de toute façon, après ce film-là, j'ai eu un an où je n'éclatais pas de rire tous les jours. Les gens ne servaient plus dans les magasins, mes potes ne me parlaient plus, ma famille s'éloignait. C'est un film qui, je crois, est plein d'amour. En tout cas, moi, je l'ai fait, j'ai cru en le faisant qu'on faisait un film religieux. Et puis apparemment, c'était très cochon. Voilà, donc c'est vrai que là, vous avez un petit passage à vide, disons, vous pensez même arrêter. Et puis une histoire extraordinaire, un jour, il y a un colis qui arrive par la poste, mais pas chez vous. Il arrive dans une maison à 10 km de chez vous, une maison où vous n'habitiez pas, d'ailleurs. Vous faites 10 km en vélo, à travers la forêt, c'est incroyable cette histoire. Vous arrivez, vous n'avez pas la clé de la boîte aux lettres, bien sûr. Vous fracturez la boîte aux lettres et il y a, dans ce colis, il y a une pièce écrite par Véronique Holmy qui s'appelle K.O. Debout. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que c'est Jacques Lassalle, que vous avez fait monter sur scène à l'âge de 12 ans pour la première fois, qui met en scène cette pièce, voilà. C'est assez beau. Les filles de couleur de Patricia Platouler, Bernadette Lafond, Anne O'Grammer, Philippa.